Musique Au départ, il y a une association qui est née pour soutenir les luttes sociales et on s'est monté au tout début pour faire un CD de soutien aux FRALIB qui sont des employés d'Unilever qui avaient décidé de délocaliser leur usine de thé dans les pays de l'Est pour aller faire plus de bénéfices parce que c'était une entreprise qui était bénéficiaire et du coup ils avaient décidé de localiser pour satisfaire l'appétit toujours plus grand des actionnaires et les ouvriers, au lieu d'accepter cette fatalité, ce licenciement et la fermeture ont décidé de prendre l'usine, de prendre des armes et d'occuper l'usine et de proposer à Unilever de reprendre l'usine qui avait été payée normalement beaucoup avec nos impôts, avec l'argent français et donc les ouvriers avaient dit, nous on fera tourner l'usine et donc les ouvriers ont entamé une longue, longue, longue grève qui a duré 1336 jours avant qu'ils gagnent au Prud'homme et ces 1336 jours, c'était compliqué pour eux de remplir les caisses d'avoir de l'argent, de continuer à pouvoir nourrir leur famille et tout ça et donc il y a eu, c'est vrai, beaucoup d'initiatives en France qui se sont montées un petit peu à gauche à droite pour pouvoir remplir la caisse de solidarité et donc l'association TousAsie Lutte qui est à l'origine du café associatif, nous on a proposé de faire un CD un CD de lutte, une compile avec des reprises, avec une chanson qui avait été créée par les ouvriers et du coup ça a permis de renflouer énormément les caisses de lutte et voilà, ça leur a permis de tenir un petit peu là-dessus Voilà, donc l'idée qu'on a derrière c'est de favoriser un vivre ensemble mais pas un vivre ensemble qui serait, bah, vivez comme nous parce que la France a une culture qui est la culture dominante et qui serait de l'assimilation en fait voilà, il y a toutes les classes sociales qui sont là, qui se côtoient, qui se fréquentent et du coup on arrive derrière des concepts qui sont diabolisés par tous ces gens qui ont intérêt à ce que les classes inférieures et les classes moyennes se regardent les uns les autres au lieu de regarder vers le véritable ennemi qui est la classe dominante les gens se fréquentent L'idée c'est le texte d'Apollinaire qui disait qu'un temps de fascisme et donc c'est des temps sombres on perd un peu la lumière, il était en temps de rallumer les étoiles c'était une bonne idée parce que vraiment dans les étoiles des gens, dans les yeux des gens on voit des étoiles et on a bien choisi moi je pense